bonjour les amis bienvenue à nouveau sur la chaîne yoga fire by jo jo c'est moi ton humble transmetteuse de yoga ici si tu es nouveau ou nouvelle n'hésite pas à t'abonner et à fouiller dans les centaines les centaines de vidéos qui existent déjà et qui essaieront de répondre à tous tes besoins d'ailleurs c'est ce que je fais encore aujourd'hui je réponds à une demande que vous m'avez fait sur patreon la cagnotte sur laquelle on peut aussi échanger discuter où il ya quelques contenus exclusifs et où tous les mois je vous demande ce dont vous avez besoin pour le mois suivant vous m'avez demandé une vidéo pour récupérer et respirer donc ça peut être après une dure journée ça peut être après une longue année ça peut être aussi après une épreuve sportive ou simplement avoir fait une autre discipline le yoga va vous aider à retrouver un peu plus de calme de sérénité et de confort dans le corps fin d'année oui parce que c'est d'ailleurs notre dernière vidéo de la saison 2022-2023 le mois prochain au mois d'août il n'y aura pas de nouvelles vidéos mais bien sûr je vous sortirai quand même le calendrier pour que vous puissiez pratiquer tous les jours en attendant on se rejoint sur le tapis à tout de suite bienvenue sur le tapis commençons dans une assise confortable et stable avec quelques respirations finissons d'arriver inspirons par le nez expirons par la bouche finissons d'arriver dans l'espace qui nous accueille pour la pratique inspire par le nez expire par la bouche finissons d'arriver sur le tapis inspire par le nez expire par la bouche finissons d'arriver dans notre corps quoi que nous ayons fait avant prenons ce temps pour respirer récupérer fixons notre regard sur le centre du front et avec l'oeil intérieur seulement observons notre corps des pieds jusqu'à la tête à chaque fois qu'on parcourt une zone on essaye de la détendre un peu plus pendant ce temps le souffle devient lent profond lorsque vous serez arrivé au sommet du crâne doucement vous essayerez d'y rester placé votre attention sur cette zone du sommet du crâne toujours avec le regard fixe qui peut monter comme si vous regardiez la fontanelle remercions la pratique et beaucoup de gratitude pour pratiquer ensemble respirer récupérer ensemble empli de cette gratitude joignons les mains devant le coeur et inspirons pour trois fois le chant oh 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 Aum Aum Et doucement commencez à inviter quelques mouvements dans votre corps, les doigts ou les orteils, les poignets, les chevilles, la tête, les jambes peut-être. Toutes les zones qui ont besoin chez vous de s'étirer, de se réveiller maintenant. Et ensuite on va venir coller nos deux pieds, nos deux plantes de pied. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre deux coussins ou deux briques sous vos genoux parce qu'on va passer un petit peu de temps ici à faire la respiration. Donc installez-vous bien, calez-vous si nécessaire avec des accessoires, avec le mur et placez vos mains là où elles arrivent naturellement, sur les tibias, les chevilles ou les pieds. On va faire ici Kapalabhati, la respiration de la lumière sous le crâne, pour finir d'expulser le trop-plein d'énergie que le corps a peut-être accumulé dans la journée, dans l'année ou dans l'activité précédente. Kapalabhati, on va venir pomper avec le nombril à chaque expire qui sera courte et dynamique. Et l'inspiration, on n'y pense même plus, on pense juste à souffler, 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 souffler. On inspirera passivement. On va faire deux fois trente pulsations. D'accord ? Donc préparons-nous, grandissons le dos, respirons dans l'axe central, quelques fois tranquillement par les deux narines, naturellement. Le regard fixe. Et on va essayer de fixer le reste du corps, seul le ventre va venir pulser. Grande inspire. Et on commence les pulsations. 5, 4, 3, 2, 1, inspire long, tenons l'air tout en haut. Et lorsque vous avez besoin d'expirer, laissez le visage, les épaules, les bras, le buste et les jambes se détendre. Observons comment nous nous sentons, ajustons peut-être la posture assise. Et si ça va toujours, deuxième et dernier cycle de 30 Kappalabad. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1, inspire. Inspire par le nez, longuement. Tenons l'air sous le crâne, dans la lumière, dans la légèreté. Expire. En détendant tout du sommet du crâne vers le sol. Observons. Et lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez inviter à nouveau quelques mouvements. Ça peut être les orteils et les doigts. Ça peut être les genoux qui papillonnent. À chaque sortie de posture, voyez ce que le corps a besoin de bouger. Ça peut être aussi le dos, vache et chat. Une petite torsion, une petite flexion latérale. Et lorsque vous serez OK, on pourra se hisser accroupi. Donc là, vous savez qu'il y a plein de façons de faire. On peut être sur les demi-pointes, les orteils au sol, les talons décollés. On peut être les pieds complètement à plat. Les mains au sol pour nous retenir ou les mains devant le cœur. Je vous laisse un petit peu voir. Vous pouvez aussi utiliser vos accessoires sous les talons, sous les fesses, sous les mains. Mettez-vous bien à l'aise, d'accord ? Quel que soit votre choix, soyez stable. Observons le changement de posture. Observons l'ouverture dans les cuisses, les hanches, mais aussi l'ancrage et la longueur dans le dos. Et dans le cou. Ici, le souffle qui va accompagner la posture, c'est Simhasan. Ou plutôt le souffle du lion. Il consiste à sortir la langue en expirant par la bouche, avec le rugissement du souffle. Attention, pas des cordes vocales, bien de la respiration. Installez-vous. Finissez de vous installer dans votre posture accroupie. Et allons-y. Je vous montre une fois. On va inspirer en levant la tête, levant les yeux vers le ciel. On gardera notre regard vers le ciel. Et à l'expiration, la langue sortira. Et on laissera sortir, encore une fois, ce trop-plein d'énergie, ce trop-plein de sentiments, d'émotions, qui nous encadrent pour mieux récupérer. Ok ? Trois fois comme ça. Préparez-vous bien. Ancrez-vous. Inspire. Le nez monte. Le regard monte. On reste. Regarde vers le ciel. Expire. L'angle sorti. Tout l'expire. Rugit. Tout jusqu'au bout. Puis on ramène la tête légèrement en menton vers le citerne. Deux fois comme ça. Dernière. 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 Super. Vous pouvez revenir. en posture accroupie de votre choix. Un petit temps d'immobilité pour observer. Vous pouvez refermer vos yeux, détendre les globes oculaires, les paupières. Et ensuite, inviter des petits mouvements, par exemple, de tête, haut, bas, droite, gauche. Ou de pied en montant sur les demi-pointes, en redescendant les talons, à droite, à gauche. Ou de genoux en amenant un genou vers le sol, puis l'autre. C'est votre moment. Observez ce dont le corps a besoin. Qu'est-ce qu'il réclame. Et ensuite, on va venir remettre les mains au sol. Essayez de cet appui pour monter les fesses et écarter largement plus les pieds. Donc, si vous n'êtes pas déjà dans le sens de la largeur, mettez-vous dans le sens de la largeur sur votre tapis. Je vais vous tourner le dos pour que vous voyiez bien le souffle qui va accompagner cette posture. Donc, les deux pieds vont essayer d'être parallèles l'un à l'autre. Les mains soit sur le sol, soit sur vos jambes, soit sur des briques, bien sûr, ou un gros coussin. Et ici, on va rester un petit peu tête vers le sol, poids du corps en avant. Essayez le plus possible de lâcher le cou pour que la tête soit complètement détendue. Et nous allons pratiquer Chitali. C'est une respiration rafraîchissante. Donc, on va s'aider de la douce inversion pour laisser un petit peu les choses encombrantes nous quitter. Et la respiration rafraîchissante pour aider le corps à récupérer. Pour faire Chitali, soit vous allez rouler votre langue en tuyau comme ceci. Et aspirez l'air à l'inspire, donc par la bouche, par ce tuyau. Et à l'expire, fermez la bouche, laissez l'humidité se refaire. Et continuez, inspire par le tuyau. Expire, bouche fermée. Si la bouche ne peut pas faire ce geste, on va simplement imaginer une paille invisible sur laquelle les lèvres vont se poser. Et on va siroter l'air, laisser l'air rafraîchir la bouche, le corps, le mental. Et même chose, fermez la bouche et expirez par le nez. Si vous avez besoin de remonter un petit peu, faites un joli dos plat ici, regardez vers le sol. Et quand vous êtes prêts, prêtes, on relâche doucement la tête vers le tapis. On prend la forme de Chitali qui nous convient. Les mains sont bien stables sur leur support, quel qu'il soit. Et c'est parti. Inspire par la bouche, par le tuyau ou la paille invisible. Expire, bouche fermée, doucement par le nez. Fermez vos yeux si c'est agréable. C'est parti. Essayez d'allonger les inspires et les expires. N'hésitez pas à avoir un léger plié dans les genoux aussi, bien sûr. Détendez bien le dos, les épaules, les hanches. Trois encore. Et la dernière expire, laissez tout aller. Vous pouvez attraper vos coudes et vous laisser balancer un petit peu à droite, à gauche. Quelle que soit la forme que ça prend, on peut être dos plat aussi. Et ensuite, avec un appui sur le sol. Pour commencer, on va rassembler talons, pointes, talons, pointes, puis les mains peuvent décoller, bien sûr. On va se remettre dans le sens classique sur le tapis et doucement venir s'asseoir. Prenez votre temps, centrez-vous bien sur le tapis, les pieds au fond. Et Dandasana, les jambes tendues, les bras de chaque côté des hanches, la tête vers le ciel, juste le temps de laisser la poussière un petit peu retomber. Et observez l'effet de la respiration rafraîchissante. Visage détendu, épaules détendues, bassin lourd. Observez les sensations jusque dans le crâne, après l'inversion. Soyez doux, douce avec vous-même. Si la première fois que vous pratiquez cette semi-inversion, les sensations sont un peu trop fortes. La prochaine fois, vous pouvez écourter un petit peu la durée de la posture précédente. Super. Si, s'il y a des mouvements que le corps éclame, n'hésitez pas, orteils, les pieds peuvent se fléchir et se tendre. On peut aussi venir masser l'arrière des jambes, les genoux, les moellets, les chevilles. On peut aussi revenir à quelques petites torsions. Tout le corps peut avoir le temps de s'exprimer dans cette séance, c'est son but. Et ensuite, on va entrecroiser nos doigts, inspirez pour les pousser en avant, montez les bras vers le ciel. Et expirez pour détendre les épaules. Ici, selon où vous voulez ressentir l'étirement, vous pouvez fléchir les pieds pour l'arrière des jambes, ou tendre les pieds pour sentir les pieds, les chevilles. Poussons le coccyx dans le sol, les bras vers le ciel, grande inspiration du ventre vers la poitrine. Expire de la poitrine vers le ventre. Inspire du ventre vers la poitrine, tenez bon. Expire de la poitrine vers le ventre. Trois fois comme ça encore, vous pouvez plier les coudes si ça tire un peu trop. Respiration complète. Dernier ensemble, inspire, poussons les bras vers le ciel, du ventre qui se gonfle, les côtes qui se gonflent vers la poitrine qui se gonfle. Expire, libérons les bras, détendons tout le buste du haut vers le bas. Yes ! Tout petit temps d'observation d'Andasana, posture du bas. Tout ce qui peut se détendre, se détend. Le regard est fixe au milieu du front. Et lorsque vous serez prêt, prête, vous pouvez vous appuyer sur vos pieds, vos mains. Et on va descendre doucement, à plat dos. N'hésitez pas à utiliser coussins, accessoires, couvertures pour être à l'aise. Vous pouvez mettre un coussin sur vos yeux, une écharpe sur vos yeux. C'est vraiment le temps de récupération par excellence. Shavasana. Pour le corps, pour l'énergie, pour le mental. N'hésitez pas à écarter un peu les pieds et les bras. Finissez tous les petits mouvements nécessaires avant de vous immobiliser. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo s'il faut aller chercher quelque chose, ou s'il faut une posture supplémentaire. Et dans cette posture, le souffle qui va nous aider à récupérer, c'est Brahmari Pranayam, le souffle de l'abeille ou du bourdon. Ce souffle est sonore. Sur l'expiration, bouche fermée, on recrée le bourdonnement de l'abeille avec un qui va durer toute la longueur de votre expire. Et nous allons en faire cinq. D'accord ? Installons-nous bien, immobilisons-nous enfin. Et préparons-nous pour cinq Brahmari. Inspire. Théros Réalisé par Théros Réalisé par Etatsvallé par Véilleur Théros Réalisé par Abonnez-vous ! Dernier Et ce vont quelques instants Les mobilités, le silence, le souffle à allonger Dernier 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 Une grande inspiration qu'on amène vers le bas du ventre, le bas du dos. Et expirons pour rouler sur un côté. Les jambes vers le buste, les bras sous la tête. Encore une fois, une inspiration qu'on amène vers le bas du ventre, le bas du dos. Et on va s'aider de la main supérieure. Toujours les yeux fermés au micro pour se repousser en assise. Retrouvez une assise confortable de votre choix. Observez comment vous vous sentez après cette pratique de respiration et de récupération. Avec le regard fixe, l'œil mental parcourt le corps. On cherche les endroits qu'on peut encore un peu plus détendre avec notre souffle. Remercions-le, ce corps, d'avoir pratiqué aujourd'hui. Remercions notre souffle et notre mental pour leur participation active. Remercions-nous pour toute cette année de pratique ensemble. Et que ça puisse continuer, continuer, posons une intention de continuer à pratiquer tous les jours. Capturons cette intention en joignant les mains devant le cœur. Gardons-la tout près de nous, tout l'été, toute l'année, toujours. Et clôturons avec OM, SHAMTI, SHAMTI, SHAMTI OM. Un vœu de paix pour le monde, pour les autres et pour nous-même. Inspire. OM Shanté, 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 OM. Grand merci à vous d'avoir pratiqué avec moi encore aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude à partager votre pratique avec moi sur les réseaux en me taguant pour que je le vois. N'hésitez pas à commenter ici même, à vous abonner pour recevoir toutes les vidéos. Vous abonner à ma newsletter pour avoir toutes les infos sur les retraites, sur les programmes, sur les vidéos. Merci aux personnes qui participent à la cagnotte Patreon sans laquelle la chaîne ne pourrait pas exister sous cette forme. Et merci à vous tous, à vous toutes, pour toute cette belle saison yogique ensemble. J'ai très très hâte d'être à la prochaine, mais je vous souhaite avant un très bel été. A bientôt. Sous-titrage ST' 501